bienvenue dans ce nouveau tutoriel comment créer un tableau croisé dynamique en consolidant plusieurs fichiers d'un classeur excel à l'aide de power query et comment nettoyer une base lorsque cette dernière le nécessite en effet dans mon exemple j'ai rajouté volontairement des erreurs d'importation si nous observons les cellules b4 et c4 de l'onglet de janvier nous pouvons constater qu'il manque des données celle ci aurait dû avoir la même chose que la ligne du dessus c'est à dire pour la cellule b4 pardon j'aurais dû avoir p002 et pour la cellule c4 j'aurais dû avoir cafetière les mêmes erreurs d'importation se sont avérés lors de l'importation de ce fichier dans aussi la cellule b11 et c12 j'ai la même chose sur les autres onglets de février et mars nous verrons bien sûr comment régler ce problème avec toujours power query par la suite et lors de la création du tableau croisé dynamique nous rajouterons un autre onglet dans mon exemple c'est le mois de avril et ce dernier s'incorporera automatiquement comme nous allons le voir en actualisant mon tableau croisé dynamique tout cela bien sûr sera possible avec power query le classeur que j'ai nommé dossier vente incorpore trois onglets et trois fichiers concernant les ventes mensuelles de certains articles alors comme nous pouvons le voir dans le fiche dans l'onglet janvier il se peut que je puisse avoir des blancs alors ces blancs par exemple pour la cellule b6 pardon j'aurais dû avoir le code article p004 donc à chaque fois que j'ai un blanc ces dernières en fait aurait dû incorporer la ligne du dessus alors j'ai le problème sur janvier sur février comme je peux le voir ici et ainsi que sur mars alors je vais bien sûr remédier pallier le problème à l'aide de power query en copiant collant lorsque c'est nécessaire la cellule du dessus automatiquement par la suite ce que je souhaiterais faire c'est créer un tableau croisé dynamique en consolidant les trois fichiers alors bien sûr à chaque fois que je vais rajouter un fichier comme je vais le faire tout à l'heure par exemple avril lorsque je vais actualiser mon tableau croisé dynamique tout se mettra à jour automatiquement alors commençons ce tutoriel en déjà en transformant mes plages de données en tableaux excel alors pour ce faire je vais aller d'abord dans l'onglet janvier cocher l'onglet accueil ici dans le groupe style mettre sous forme de tableau et choisir n'importe quelle forme donc par exemple celle ci donc mon tableau comporte des en têtes en effet il ya des titres je clique sur ok et j'en profite pour donner un nom à ce tableau que je vais nommer base underscore janvier je fais rentrer je vais faire la même chose pour février donc je vais aller dans accueil mettre sous forme de tableau je vais prendre la même forme mon tableau comporte toujours des en tête et ici je vais mettre base underscore février et pour finir je vais aussi faire la même chose pour le mois de mars donc accueil mettre sous forme de tableau et pareil je vais lui donner nom base underscore mars je fais entrer à présent à fait et afin de consolider toutes tous ces onglets je vais devoir aller dans données ici je vais travailler avec power query bon pour ce faire je vais cliquer sur obtenir des données là à partir d'autres sources choisir requêtes vides power query s'active je vais aller dans la barre de formule taper égal et la excel excel current workbook je sélectionne je clique sur la touche 5 pour sélectionner la parenthèse et ici je vais cliquer sur tabulation nous avons à présent les trois tables les trois onglets et si je clique sur la première table je vais un petit peu l'agrandir nous pouvons voir toutes les données de cette table bien sûr pour le mois de février je vais avoir la même chose et pour le mois de mars je vais avoir la même chose dans un premier temps je vais supprimer la colonne name donc je vais d'abord sélectionner la colonne la colonne content et ici je clique droit et cliquer sur supprimer les autres colonnes je vais donner un autre nom autre que requête 1 je vais par exemple appeler cette requête annuelle je vais à présent cliquer sur cette petite toupie et ici je vais décocher utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe je clique sur ok j'ai à présent une consolidation des fichiers de janvier février comme nous pouvons le voir et mars je retourne au début de ce fichier et comme je l'ai dit précédemment lors de mon tutoriel ici j'ai des cellules vides représentées dans power query avec le mot nul n u 2 l donc théoriquement j'aurais dû avoir ici p 004 c'est à dire la donnée qui se trouve au dessus de la de la ligne où il ya une cellule vide là c'est pareil j'aurais dû ici au lieu d'avoir nu j'aurais dû avoir aspirateur ici j'aurais dû avoir p 003 et ici réfrigérateur donc je vais d'abord m'occuper de la colonne code article je vais cliquer sur le titre je clique droit et ici je vais aller dans je vais aller dans pardon voilà remplir vers le bas donc là la colonne code l'article c'est fait je vais aussi faire la même chose pour destination produit donc je vais cliquer droit et ici remplir vers le bas par la suite je vais tout de même changer le format du mois où il ya marqué moi donc je ne veux pas les heures je vais donc cliquer sur ce petit calendrier et là au lieu d'avoir date et heure je vais sélectionner date je fais bien sûr remplacer l'actuel pour la création de mon tableau croisé amique je n'aurai besoin que du mois et non pas du jour donc je vais aller dans ajouter une colonne et ici je vais cliquer sur date et ici je vais aller dans moi et non du mois une nouvelle colonne apparaît dans cette colonne je n'ai que le mois je vais à présent fermer et charger donc je vais aller dans ici accueil et ici fermer et charger donc une nouvelle un nouvel onglet va paraître un qui s'appelle annuel je vais le mettre à la fin de ce classeur et là j'ai le récapitulatif des onglets de janvier février mars dans un seul onglet si je vais à présent là j'ai bien sûr pour le 1er janvier p001 3029 je vais bien sûr voir la donnée qui se trouve ici si je mets 4000 et que je retourne dans annuel ici si je clique droit et que je clique sur actualiser la donnée bien sûr se met à jour je vais bien sûr ici cliquez droit et là si je fais actualiser là je passe à 325 donc j'ai bien une erreur alors nous allons voir bien sûr quelle est cette erreur et nous allons bien sûr pallier le problème en corrigeant cette petite erreur cette anomalie en fait est due du fait que l'onglet annuel s'est incorporé à ma requête donc je vais devoir faire le nécessaire pour que l'onglet annuel ne s'incorpore pas à ma requête donc je vais cliquer deux fois ici je vais retourner dans power query si je clique sur source je constate que la table annuelle est aussi inclus dans cette requête donc je vais devoir supprimer cet onglet pour ne pas inclure dans ma requête l'onglet annuel je vais devoir ici cliquer sur la colonne name ici je vais effectuer un filtre filtre textuel commence par et là je clique sur insérer et je vais récupérer uniquement les fichiers commençant par le mot base et underscore donc ici je vais taper base et underscore je vais cliquer sur ok si après si à présent je fais fermer et charger et que je laisse power query mettre à jour ma base de données là je peux voir que de 325 lignes je repasse à 108 lignes je vais tout de même rafraîchir je clique droit et ici actualiser j'ai bien que 108 lignes je vais à présent créer mon tableau croisé dynamique je vais cliquer droit et ici je vais cliquer sur charger dans donc là je vais prendre rapport du tableau croisé dynamique je laisse feuille de calcul existante et je clique sur ok je clique de nouveau sur ok je vais bien sûr sélectionner moi donc ça s'est mis en ligne et je vais prendre chiffre d'affaires hors taxes ça s'est mis en valeur donc là pour la peine je vais bien sûr cliquer droit changer les paramètres des champs de valeur ici dans format de nombre je vais pourquoi pas prendre monétaire et je ne vais pas prendre de décimales je mets zéro chiffre je clique sur ok et de nouveau sur ok donc là j'ai bien sûr mon tableau croisé dynamique donc je vais avoir enlevé les petits les petits symboles plus donc en allant sur analyse du tableau croisé dynamique et ici afficher et décocher bouton plus moins grossir mon tableau croisé dynamique donc à présent je vais dupliquer le mois de mars en cliquant sur la touche contrôle je laisse mon nom enfoncé et je déplace légèrement donc là je vais bien sûr changer le nom je vais mettre avril donc là pour la peine je vais changer mars par avril donc je vais aller dans l'onglet accueil ici dans le groupe édition rechercher remplacer donc là je vais qui peut taper donc je fais remplacer tout je clique sur ok et je vais fermer donc là j'ai maintenant le mois d'avril donc bien sûr je vais garder les mêmes données et ici si je vais dans annuel et j'actualise en cliquant droit mon tableau croisé dynamique le mois d'avril apparaît donc à chaque fois que je rajouterai un anglais je vais devoir bien sûr actualiser mon tableau croisé dynamique et ce tableau croisé dynamique se mettra à jour ce tutoriel est à présent terminé n'hésitez pas à vous abonner pour et cliquez bien sûr sur la petite cloche pour avoir les notifications et être averti des prochains tutoriels à venir je vous remercie pour votre attention je vous dis à bientôt au revoir